Merci. Alors, pour précision sur le programme, vous voyez que je suis à la fois professeur à Monnage, qui est dans un pays qui a une énergie surcarbonée, professeur au Canada, qui est dans un pays où il y a une énergie essentiellement décarbonée et qui n'a pas peur du nucléaire, et directeur scientifique à Saint-Gobain, qui est une entreprise pour qui la question de l'empreinte CO2 est une question extrêmement importante pour laquelle on essaye de faire quelque chose. Alors, je suis membre de l'Académie des sciences, j'ai été effectivement ancien commissaire à l'énergie atomique et je suis actuellement président du conseil scientifique de Framatome. Alors, je vais commencer la chose suivante par cette image. C'est une carte postale intéressante. Vous voyez, en haut, c'est une centrale nucléaire. En bas, c'est une centrale à charbon. Ça se ressemble étrangement quand on le regarde comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites un sondage dans la population, 69% de la population en France est persuadée que le nucléaire émet du CO2. Alors, en termes d'informations, je pense qu'une des choses que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer que, ben non, c'est pas le cas. Alors, il semblerait que 100% des ministres de l'Environnement pensent aussi, quoi, pareil, que ça émet du CO2. Donc, si je regarde l'intensité carbone de production d'électricité par pays, voyez l'endroit où il y a la flèche rouge. C'est là où se trouve la France. Elle a une intensité carbone par l'électricité pour l'électricité qui est faible. Et la raison, elle est assez simple. C'est une raison historique qui dépend de décisions stratégiques qui ont été prises dans les années 73. Et là, je suis un peu comme Voldemort, vous savez, dans Harry Potter, celui dont on ne doit pas dire le nom. Eh bien, je vais vous parler de nucléaire pendant les 20 minutes qui me restent. Alors, je vais vous parler de nucléaire en essayant de vous expliquer d'abord comment ça marche, vous parler des risques, vous parler du cycle du combustible, des ressources et des déchets, vous parler du démantèlement des centrales, esquisser la question de combien ça coûte. Ensuite, je vous parlerai des matières, de l'énergie et de l'emprise au sol et de la nécessité qui me semble essentielle d'une vision à long terme. Alors, comment ça marche ? Essentiellement, une centrale nucléaire, c'est une grosse machine de vapeur avec une source de chaleur un peu particulière qui est liée à la fission des atomes. Donc, vous avez un atome qui se fissionne en deux atomes ou bien qui peut éventuellement absorber un neutron. Et quand il se fissionne, il émet d'autres neutrons et ces autres neutrons qui sont émis vont permettre de fissionner d'autres atomes. Donc, en fait, c'est toute une logique qui est une logique de l'économie de neutrons qu'on a dans une centrale nucléaire. Et ça, ça se fait en produisant de l'énergie sous forme de chaleur qui va nous permettre de faire marcher une machine à vapeur. Donc, une centrale nucléaire, c'est ça. Alors, c'est un peu plus que ça quand même. Il y a des tas de centrales nucléaires, des tas de modèles de centrales nucléaires. Celles que j'ai encadrées ici, en bleu, c'est les centrales nucléaires que nous avons en France. C'est les centrales nucléaires à eau pressurisée sur une licence qui était une licence de Westinghouse qui a été francisée dans les années 70. Et en rouge, il y a les réacteurs à neutrons rapides dont je vous dirai l'utilité un peu plus tard, mais qui sont précisément quelque chose qu'on vient d'arrêter alors qu'on en était quasiment les inventeurs. Alors, les risques qu'on peut avoir dans le nucléaire, il y a beaucoup de risques. Il y a des risques qui sont bien explicités et je pense que c'est important de les connaître, de ne pas les nier. Alors, vous avez eu quatre accidents majeurs, l'accident de Winscale qui a fait essentiellement zéro mort, l'accident de Three Mile Island qui a fait zéro mort, l'accident de Tchernobyl fait entre 4 000 et 5 000 morts. Ça, c'est des estimations qui sont liées à l'OMS, c'est des estimations qui sont liées à l'UNSFAR, c'est-à-dire avec un organisme qui fonctionne à peu près de la même manière dont fonctionne le GIEC. C'est de la façon dont on estime ces nombres. En ce qui concerne Fukushima, il y a eu zéro mort. Alors, maintenant, dans la presse, vous entendez l'accident de Fukushima qui a fait 20 000 morts. Ce qui a fait 20 000 morts, c'est le tsunami. L'accident de Fukushima n'a pas fait de mort. Il y a fait deux morts sur la centrale parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une poutre sur la tête et un autre qui a fait une crise cardiaque. Et il va y avoir des morts dans la durée, pendant les 100 ans qui viennent. On estime grosso modo à une centaine de morts en prenant les estimations les plus drastiques des morts possibles. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de rapporter. Alors, vous allez me dire que c'est un truc de technocrate glacé, ça. Mais c'est de rapporter le nombre de morts au nombre de kilowattheures produits. Et quand vous regardez les différentes sources d'énergie, vous apercevez qu'en fait, ce qui produit beaucoup de morts, c'est essentiellement la lignite et le charbon. Et que le nucléaire est en bas de ligne en termes du nombre de morts produits par terawatt-heure. Alors, ce que ça veut dire, je veux dire, les chiffres sont là, mais c'est simplement le fait que vous produisez beaucoup de terawatt-heure. Donc, quand vous produisez beaucoup de terawatt-heure, le nombre de morts par terawatt-heure est évidemment bas. Alors, maintenant, je vais vous parler du cycle du combustible. Parce qu'on s'obsède sur la manière de produire de l'énergie nucléaire à partir des réacteurs. Mais il est important de voir que c'est l'ensemble qui est important. Alors, ce qui est important, c'est de voir quelle est la ressource, quel est l'outil qui produit de l'électricité et quel est le devenir des déchets et le devenir de l'outil. Donc, comme il y a plein de bâneries qui circulent sur ce sujet, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Le cycle du combustible en France, dans le mode réacteur ou pressurisé, vous prenez de l'uranium. Il n'y a qu'une petite partie de cet uranium qui est bon pour les centrales, si vous voulez. Donc, vous enrichissez l'uranium, vous le mettez dans une centrale nucléaire, au bout de trois ans, vous le ressortez. Dans le meilleur des cas, vous en refaites un tour, mais vous n'allez pas pouvoir faire 25 tours. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous allez évidemment avoir des déchets. Il va se poser la question des réserves en uranium. Et effectivement, si le nucléaire se développe sur la planète, on a des réserves en uranium. Alors, je n'aime pas trop le terme de ressources, le terme de réserve. Ce n'est pas très clair de combien on en a, mais grosso modo, c'est de l'ordre du siècle. Par contre, ce qui se passe, c'est que si vous faites ce qu'on appelle le cycle fermé, c'est-à-dire que vous vous débrouillez pour refacer plusieurs fois votre combustible, au travers d'un réacteur, et bien là, vous vous trouvez à multiplier vos réserves d'uranium par 1000. Donc, ça fait 1000 fois 100, ça fait pas mal d'années à attendre, pas mal d'années devant nous. Ça veut dire que vous diminuez par 10 le nombre de déchets à vie longue et que vous faites une meilleure usage de votre ressource. Donc, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut développer ce qu'on appelle les réacteurs de génération 4, qui sont des réacteurs qui ne sont pas rentables tout de suite parce qu'on n'a pas de carence d'uranium, mais qui, à terme, en multipliant la demande sur l'uranium, pourraient devenir rentables et qui, de toute façon, ont la fonction de pouvoir stabiliser le bilan en plutonium, c'est-à-dire de maintenir à un niveau suffisamment bas les déchets créés. Alors maintenant, les déchets, puisque c'est encore quelque chose dont on dit toujours, le nucléaire, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas faire le problème des déchets, vous avez une tonne de combustible. Cette tonne de combustible, au bout de trois ans, vous vous retrouvez avec des produits de fission, c'est ceux qui ont cassé l'uranium, vous en avez 35 kg. Vous avez du plutonium, vous en avez à peu près 10 kg, et puis vous avez un facteur 10 en dessous qui est ce qu'on appelle les actinides mineurs. Alors, ils ont tous des noms exotiques du style neptonium, américium, curium, etc. Alors maintenant, la logique de ces choses-là, c'est qu'on les vitrifie, et la fonction du verre, c'est de confiner les produits de fission, et ces structures vitrifiées, vous les enterrez, et vous les enterrez, c'est ce qu'on appelle le stockage géologique profond, et ce qui se passe, c'est que là, d'une certaine manière, l'ingénieur a boté en touche, ce qui permet de confiner les éléments radioactifs, c'est la couche d'argile, et la couche d'argile fait que les actinides, ceux qui vous embêtent, ceux qui ont des durées de vie très longues, et bien les actinides mettent longtemps à ressortir. Et ils mettent longtemps à ressortir parce que c'est la chimie qui les force à ne pas ressortir. Quand vous avez les éléments qui sortent, en fait, compte tenu de la chimie, ils font des petites inclusions, des petits précipités, et les cailloux, ça bouge moins vite que les atomes. Alors, ce qui se passe, c'est que, et ça a été dimensionné comme ça, le stockage géologique profond qui est envisagé à Bure, donc sur 500 mètres de cailloux et 50 mètres d'argile, et bien ce que vous avez ici, c'est la ligne rouge qui va vous dire, et bien à cette date-là, voilà le moment où on sera revenu à un taux de radioactivité, qui est essentiellement le taux de radioactivité naturelle. Alors, je termine l'histoire. Actuellement, les déchets qu'on a, les déchets qui sont vraiment pénibles, c'est-à-dire les déchets à haute activité et les déchets à vie longue, ces déchets sont entreposés en surface à l'usine de la Hague et à Marcoule pour ce qui est de déchets particuliers qui sont les bouts bitumés, et l'idée, c'est à terme, de passer vers un stockage géologique profond qui met en œuvre ce que je vous disais, c'est-à-dire que le confinement des éléments radioactifs se fait par le verre pour les produits de fission et se fait par l'argile pour les actidides, c'est-à-dire pour les éléments plus lourds. Alors, le démantèlement, ça, c'est aussi quelque chose qui passe régulièrement, c'est qu'on ne sait pas démanteler les centrales. Eh bien, c'est juste pas vrai. Vous avez 149 réacteurs en arrêt définitif dans le monde fin 2013, vous en avez 119 dans le démantèlement en cours, vous en avez 6 où on a ramené le démantèlement au niveau zéro de radioactivité, au niveau de la radioactivité naturelle, vous en avez même 2 à Grenoble qui ont été démantelés de manière absolument admirable, mais qui étaient des réacteurs qui n'étaient pas des réacteurs industriels. Donc, on l'a fait pour des réacteurs qui étaient des réacteurs d'études. Alors, ça, ça m'amène à vous signaler la chose suivante, c'est qu'en fait, dans le démantèlement, on a trois situations distinctes. Le démantèlement des installations de série en fin de vie, ça peut tout à fait se faire de manière économiquement viable, c'est un espèce de micado géant, si vous voulez. Quand on l'a construit, on sait le démonter. Ce qui n'est pas vrai, c'est que ça va vous créer des emplois, parce qu'il faut à peu près 10 fois moins de personnes pour démanteler une centrale que pour la faire fonctionner. Ce qui n'est pas vrai, c'est que ça va se faire très vite, parce qu'il faut une trentaine d'années pour démanteler correctement une centrale. Si vous regardez les installations uniques, c'est-à-dire typiquement l'installation de Grenoble ou d'autres installations, là, c'est plus difficile, parce qu'il faut faire des stratégies au coup par coup. Mais ce ne sont pas des choses impossibles, ça coûtera cher, mais on sait démanteler ces choses-là. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est de démanteler des installations en situation accidentelle. On ne sait juste pas comment se dépatouiller de quelque chose comme la centrale de Fukushima ou de quelque chose comme la centrale de Tchernobyl. Alors maintenant, combien ça coûte ? Je ne suis pas économiste, j'ai trop de respect pour cette discipline pour faire semblant de l'être, donc j'ai demandé à un certain nombre de collègues, dont Jacques Percebois, me fournir un certain nombre de données. Alors évidemment, ça n'a échappé à personne que le réacteur de Flamanville coûte de plus en plus cher, là, on doit en être en 11 milliards. C'est quelque chose comme le coût multiplié par 3 depuis 2012. Ce que ça veut dire, c'est la signature du fait qu'en n'ayant pas construit de centrale pendant longtemps, on a juste perdu l'habitude d'en construire. Donc ça veut dire qu'il faut que le tissu industriel, que le tissu des entreprises qui sont capables de faire ça, se reconstruisent et se remettent en place. Ceci dit, si vous voulez aller dans le détail des coûts du nucléaire et des coûts des renouvelables, je vous recommande vivement la lecture des rapports de la Cour des comptes qui fait partie des rares endroits en France où on peut encore penser librement. Alors, je continue les coûts de production qui sont ici. Ce qui est important pour le nucléaire, c'est que vous voyez la différence entre le nucléaire ancien, où vous arrivez à un coût de production de 40 à 80, le coût de nucléaire nouveau, c'est grosso modo deux fois plus. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Je ne suis pas économiste parce que si j'étais économiste, je serais sûrement vous trouver une raison pour arrêter une centrale nucléaire qui est parfaitement amortie, dont l'autorité de sûreté indépendante vous dit qu'elle n'est pas dangereuse et qu'on l'arrête quand même. Parce que ça, comme économiste, j'ai un peu du mal. Si je continue, la fragmentation des prix de l'électricité actuellement entre 2006 et 2018, la part de l'énergie, c'est 43 % en 2006, 36 % en 2018, la part des réseaux, c'est à peu près 39 ou 30 % et la part des taxes, on va bientôt avoir une énergie complètement décarbonée, si elle arrive à être à 100 % de taxes, ça devrait pouvoir se faire. Mais la part des taxes, c'est en gros de l'ordre de 30 % maintenant. Alors, c'est important de garder ça en tête parce que ça veut dire que quand on donne des estimations de coûts énergétiques, il faut donner les estimations de coûts énergétiques à la prise. Autrement dit, est-ce que ce qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le réseau existant ou est-ce que ça nécessite de développer un réseau pour pouvoir se mettre en état de le faire ? Alors, je vais terminer avec quelques exemples, quelques questions qui me semblent intéressantes. Toutes les sources d'énergie, sans exception, ont besoin de matériaux qui sont spécifiques à ces sources d'énergie. On a besoin de matériaux qui sont spécifiques. Par exemple, quand on fait des éoliennes, on a besoin des aimants pour fabriquer les rotors dans les éoliennes. Quand vous faites du nucléaire, vous avez besoin d'uranium. Mais vous avez besoin de matériaux non spécifiques aussi. Et il se trouve que la physique nous aide du côté du nucléaire. C'est pour une raison toute simple. C'est comme ce que vous êtes en train de solliciter, c'est les interactions entre les particules à l'intérieur du doyau et qu'elles sont très élevées, ces interactions-là. Donc, ça veut dire que vous avez une énergie qui est intrinsèquement extrêmement dense. Et cette énergie intrinsèquement extrêmement dense signifie qu'en fait, pour ce qui est des matériaux non spécifiques que vous utilisez, ces matériaux non spécifiques, cette énergie nucléaire est extrêmement économe en matériaux non spécifiques, comme le cuivre, comme l'acier, comme le béton, comme à peu près tous les matériaux dits de structure. Alors, encore une fois, on est dans la situation, c'est un peu comme le nombre de morts par terawatt-heure. C'est que dès l'instant où vous produisez beaucoup d'énergie, quand vous ramenez ça à la quantité d'électricité produite, évidemment, vous avez une petite quantité de matière par quantité d'énergie produite. Alors, si vous faites maintenant le retour sur investissement, l'IROI, le retour sur investissement évalué en termes d'énergie. Autrement dit, quelle est la quantité d'énergie qu'il faut pour produire une certaine quantité d'énergie ? Vous apercevez encore, et pour exactement les mêmes raisons physiques, les lois physiques ne sont pas des lois qu'on vote, c'est des lois qui sont là et avec lesquelles il faut vivre, eh bien, pour exactement les mêmes raisons physiques, le retour sur investissement en termes d'énergie est particulièrement efficace pour ce qui est du nucléaire. Le dernier point, et c'est encore la physique qui nous le dit, c'est que si vous vous posez la question, alors je vous recommande vivement, pour ceux qui ne l'ont pas fait dans la salle, la lecture d'un auteur qui s'appelle Vaclav Smil, et qui est un auteur américain, qui fait des choses extrêmement intéressantes sur les densités énergétiques en termes de surface. Encore une fois, si vous avez la petite bulle bleue, là, ce que vous avez en ordonnée, c'est la densité de puissance en T par mètre carré, rapportée au mètre carré, et ce que vous avez en abscisse, c'est l'air du dispositif qui permet de le faire. Alors, si j'étais totalement truand, ce que je vous ferais, c'est que la petite bulle bleue correspond au nucléaire, parce qu'évidemment, si je ne regarde que le cœur du réacteur, c'est tout petit, évidemment, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Maintenant, une centrale nucléaire, ça fait à peu près un kilomètre carré, donc la bulle en question, qui représente à la fois la taille du dispositif et la densité de puissance que vous pouvez avoir sur le dispositif, se trouve à peu près au niveau de la bulle bleue. Donc ça, ça vous positionne tout à fait dans la gamme, en termes d'espace, la gamme des énergies thermiques, la gamme des énergies thermiques, des centrales à charbon, des centrales au pétrole. Alors ça, ce n'est pas inintéressant, vous allez voir pourquoi. Et ça m'amène à poser la question que de toute façon, toute politique énergétique nécessite une vision à long terme. Didier Roux nous l'a très bien expliqué tout à l'heure, on ne peut pas faire un changement de politique énergétique pensée sans avoir un investissement fort d'un État qui est stratège et de se dire que cet investissement fort, il doit porter sur des durées qui sont de l'ordre de la trentaine d'années, que ce soit le changement de mode de production, que ce soit le changement de réseau, que ce soit le changement de mode d'utilisation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par un claquement de doigts à portée d'échéance électorale. Alors, si je regarde la nécessité d'une vision à long terme, la première chose, c'est que si ce pays a envie encore d'avoir des industries manufacturières, les industries manufacturières demandent des énormes quantités de matériaux, j'entends les voitures, les bâtiments, enfin tous ces trucs-là, ça demande des énormes quantités de matériaux, d'énergie, la production du CO2 est importante et on a une nécessité d'avoir des sources centralisées ou un réseau de transport renforcé ou un mode de stockage de masse ou l'ensemble. Et ça, vous le voyez très bien sur ce diagramme-là où j'ai replacé la petite bulle, la petite bulle, elle correspond grosso modo à ce que vous avez au niveau de raffinerie, au niveau d'industrie sidérurgique, par exemple. Donc ça veut dire la position de ces bulles vous dit grosso modo est-ce que je vais être obligé ou non de pouvoir avoir un réseau qui va m'amener l'électricité à l'endroit où j'en ai besoin. Alors une chose qui est intéressante, c'est qu'évidemment le sabir habituel consiste à dire oui mais ça c'est tout du passé, les industries manufacturières on n'en veut plus, on va aller du côté du numérique et de l'économie digitale. Et quand vous regardez l'économie digitale, actuellement l'économie digitale c'est 5 à 10% de la puissance électrique mondiale, en France ça correspond à 7 réacteurs nucléaires, ça fait une croissance de 6,6 par an entre 2007 et 2017, ça va conduire nécessairement à une croissance en termes de nouveaux besoins, la voiture autonome, la 5G, etc. Donc toutes ces choses-là font que demain j'ai un peu du mal à imaginer qu'on pourra se passer d'électricité. Donc ça va, et même qu'on va avoir une décroissance de l'utilisation d'électricité. Alors j'en arrive maintenant à mes conclusions. La première conclusion c'est que l'énergie nucléaire fournit déjà en France une électricité essentiellement décarbonée. La deuxième conclusion c'est que c'est une forme d'énergie qui est peu consommatrice de ressources de matière, d'espace et d'énergie grise pour sa production. La troisième conclusion c'est qu'elle répond aux besoins d'énergie pour des secteurs industriels qui nécessitent des ressources énergétiques denses et stables. Le problème du réchauffement climatique est global. Les solides d'action sont locaux. Les solutions les mieux adaptées peuvent parfaitement varier d'un pays à l'autre et d'un besoin à l'autre. L'urgence du problème dont on nous a parlé toute la journée d'hier nécessite à la fois de développer des solutions déjà disponibles et de lancer des programmes de recherche cohérents pour les solutions à venir. L'énergie nucléaire nécessite pour se développer de manière durable une stratégie dans le long terme des investisseurs publics. L'échelle de temps n'est pas celle des marchés financiers. Et enfin, la coexistence des ENR et du nucléaire soulève des questions de flexibilité du parc qui impliquent des adaptations de réseaux, des moyens de stockage et de gestion des centrales et il est important de prendre tout ça en compte. Alors, je vais terminer en paraphrasant notre ami Jean Jouzel qui a dit si on ne fait rien on va cuire à petit feu. Eh bien, la question que j'aurais envie de poser c'est quand on est dans une maison en flamme est-ce que la manière la plus raisonnable d'agir c'est de jeter par la fenêtre les extincteurs en prétendant qu'ils contiennent de l'essence ? Je vous remercie de votre assuré. Jean-François. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada